J'arrive en ambulance parce que je suis sous traitement et que je peux guère marcher. Alors, il est charmant en salle d'attente parce qu'il y a du monde. Il me porte mon sac à main et mon blouson et c'est vrai que je me dis oui, chouette, ça va vraiment bien se passer. Mais par contre, dès que la porte de son bureau est fermée, là j'ai en face de moi une autre personne complètement. Donc, il se met à me montrer l'épaisseur de mon dossier. Oui, depuis plusieurs années, il est assez épais puisque j'ai été vue par plus d'une dizaine d'experts. Donc, il n'y a pas un certificat médical par un expert dans mon dossier, mais il y en a plus d'une dizaine. Donc, il me dit Lyme, 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 mais vous n'avez pas Lyme, 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 c'est dans votre tête, mais vous n'avez pas Lyme. Et il me dit, levez-vous. Donc, j'ai du mal à me lever. Donc, la petite stagiaire d'une vingtaine d'années qui était là, humaine un petit peu. Et il me dit, levez les bras. Et le ton est vraiment très autoritaire. J'avais du mal à lever les bras, mais il me dit, vous savez faire, enfin, faites comme les cornes de gazelle. Vous savez bien les cornes de gazelle. Vous êtes d'origine arabe. Vous parlez d'arabe ? Voilà, c'est humiliant, vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il y a eu une négation complète de cette maladie de Lyme. Il considérait que vous n'étiez pas atteinte de cette maladie. Déjà, mais en plus, il me traitait comme un chien. La façon dont il s'adressait à moi, la façon dont, pour lui, je n'avais pas Lyme. Donc, très vite, après, il me dit, asseyez-vous, parce que je l'énervais. Parce que je l'énervais tout simplement parce que je n'allais pas assez vite. Et en fait, vous voyez bien que je suis un petit peu ralentie au niveau cognitif. Donc, il me fallait un petit peu de temps. Et surtout, j'étais sous le chac. On ne m'a jamais parlé comme ça, tout simplement. Surtout pas de la porte d'un médecin. Donc, je m'assois. Et là, il me dit, maintenant, vous allez répondre à ma question. Une seule question, un seul mot. Dites-moi en un mot le souvenir que vous avez depuis le début, des symptômes depuis le début de votre maladie. Dix ans. Je n'ai pas eu un symptôme. J'ai eu des dizaines de symptômes. Je n'ai pas eu une maladie. J'ai eu plusieurs maladies de diagnostiquées officiellement par des grands professeurs aujourd'hui. Dont un anévrisme à la tête, une cystite interstitielle. Tout ça, c'est diagnostiqué par des neurologues. Je suis suivie à Paris, enfin. Donc, impossible. Donc, je commence à dire plusieurs mots. Et là, ils me hurlent dessus. Vous ne comprenez pas le français. Vous n'avez un mot. Je vous dis un mot. Et voilà, avec les Lyme, c'est toujours pareil. Un seul mot. Je ne vais pas hurler comme lui parce que je vais vous casser les oreilles. Mais il s'est mis à hurler, à hurler. Et tout d'un coup, il me dit, mais je suis sûre que vous avez un jardin, que vous cultivez des tomates, que vous avez des fleurs. Il faisait les questions-réponses, en fait. Votre mari, il est toujours sur les routes. Dites-moi. Il n'est jamais là. Vous avez des problèmes de couple. Vous n'êtes pas bien. Allez, vous souffrez. Dites-moi que vous souffrez dans votre vie de couple. Vous ne vous sentez pas bien. Allez, il faut le dire. Vous n'êtes pas bien. Vous déprimez. Moi, je suis douce, là, avec le ton. Lui, il me hurlait dessus. Et le ton, il était moqueur. Il était méprisant. Alors, je n'arrivais même pas à lui répondre tellement j'étais choquée. Je vais vous répondre à vous, du coup. Je suis très heureuse. Je suis mariée depuis 15 ans. On est très heureux. Je ne déprime pas du tout. Il n'a vraiment pas de chance. J'ai fait 10 ans de thérapie analytique dans le passé. J'ai écrit 3 livres autobiographiques. Le boulot est fait, au niveau connaissance de soi. Donc, non. Mais il voulait à tout prix que ça colle à sa vérité à lui. Et c'est là que, tout d'un coup, il ouvre le dossier. Il me dit, donnez-moi le nom d'un psychiatre. Je suis sûre que vous êtes suivi par un psychiatre. Je vais bien le trouver dans votre dossier. Il ouvre le dossier et il voit le nom du professeur Trouillat, le grand neurologue, qui me suit. Oh là là, voilà. Tout ça, ça n'a pris que 10 minutes. Mais alors là, il s'est levé, mais furieux, en disant, Trouillat, l'ami à Perronne, deux simples vétérinaires qui soignent les animaux, vous êtes des cobayes, ce sont des voleurs. Ils vous volent. Il faut savoir que le professeur Trouillat ne me fait pas payer les consultations. C'est un neurologue, ses consultations, c'est 150 euros, normalement. Ils soignent la plus grande majorité des malades de Lyme gratuitement. Donc voilà, je me permets de le dire quand même. Et là, il m'a dit, dégagez, sortez de mon bureau, je ne veux pas vous voir. Je dis, mais mon expertise, il faut faire cette expertise. Je dirais que vous n'avez pas Lyme, je vais revenir sur le diagnostic, vous n'avez rien. Dégagez, foutez-moi le camp. Comme ça. Je fous ça. Une semaine après, quand vous avez essayé d'analyser ce qui s'est passé, vous diriez quoi ? Une semaine après ? Oui. Mais alors, je suis rentrée sous le choc, je n'ai jamais été aussi humiliée. Je n'ai pas compris, en fait, je n'ai pas compris sa réaction, je n'ai pas compris son combat, je n'ai pas compris sa violence. Je pense, je me dis qu'on est victime, on est pris en otage, nous, les malades de Lyme. Si vous voulez, le professeur Perron, le professeur Trouillat, ce sont de grands scientifiques qui publient, qui ont bien fait avancer la cause. Moi, je pensais naïvement que Lyme, ça y est, on avait bien avancé en France, c'est reconnu par la Haute Autorité de Santé, par Madame Buzyn, le Lyme Chronique est reconnu. J'ai réalisé que ce monsieur faisait partie d'un groupe d'une école qui faisait tout pour nier la maladie. Pour lui, c'est comme la fibromyalgie, ça n'existe pas. Un malade de Lyme est soigné en 15 jours et ensuite, il n'y a plus rien. Tout le reste, pour lui, c'est des cas psychiatriques. On doit être interné en psychiatrie, c'est dans notre tête. Et là, si vous voulez, je me suis dit, je vais me battre. Pas forcément que pour moi, parce que moi, j'ai un mari, de toute façon, je vais avoir 600 euros d'invalidité, c'était le but, mais parce qu'il doit détruire énormément de vies. S'il se permet de me traiter comme ça, il est dans la toute puissance et c'est qu'il doit le faire à énormément de patients. Donc, le soir même, le lendemain, j'ai contacté quelques personnes et avec l'association France Lyme Nationale, nous avons lancé un appel à témoins sur Dijon et sur la Bourgogne.